Bonjour, bienvenue sur InfoCity dans cette période de confinement. Nous sommes en compagnie d'un médecin de Schönrathsheim, le docteur Natacha Baillé. Bonjour docteur Baillé. Bonjour. Dans cette période de confinement, tout d'abord la visite chez le médecin est-elle autorisée ? Bien entendu, elle reste autorisée. Néanmoins, si on est atteint ou si on est suspect d'avoir une pathologie infectieuse, il vaut mieux contacter son médecin avant pour voir quelle modalité il a mis en place pour la prise en charge. Quels sont les conseils pour la prise de rendez-vous et les modalités aussi pour limiter le nombre de personnes au cabinet ? Pour ce qui est de chez nous, on est un cabinet d'association, nous avons mis en place des plannings un peu différents. Du coup, le matin, nous accueillons les personnes qui sont non suspectes de pathologie infectieuse, renouvellement d'ordonnances, pathologie OCO articulaire, suivi pédiatrique pour éviter la mise en contact. L'après-midi, nous recevons toujours sur rendez-vous les patients qui sont suspects d'une pathologie infectieuse, quelle qu'elle soit. On fait le tri par voie téléphonique, donc les secrétaires ou nous, qui décidons si on les fait venir ou si on peut leur proposer une téléconsultation. Et si on les fait venir, en fonction de leur symptomatologie, on leur demande de rester dans leur véhicule et on les appelle quand ils peuvent rentrer directement en salle de consultation sans passer par la salle d'attente. Les médias parlent de baisse de fréquentation des cabinets, c'est ce que vous ressentez également ? Complètement. Je pense que les patients oublient un peu leur pathologie chronique ou tout ce qui est pathologie aiguë, peut-être de peur d'être en contact avec des personnes qui sont malades, qui sont atteintes. C'est dangereux, on s'attend à beaucoup de pathologies chroniques qui vont décompenser, peut-être avec une prise en charge tardive qui nécessitera des soins plus lourds que ce qu'on pourrait proposer actuellement. C'est pour ça qu'on incite quand même les patients au moins à nous téléphoner, à demander un avis médical et on pourra dans ces cas-là les orienter avec soit une consultation, soit une prise en charge par télémédecine si c'est possible. Mais bien entendu, les médecins continuent à prendre en charge leurs patients. La consultation à distance, c'est le téléphone, c'est Skype que nous utilisons, en quoi ça consiste ? Alors, on a eu plusieurs dérogations. On peut proposer des téléconsultations par Skype, par WhatsApp ou autre, puisque nous, on était un cabinet qui ne l'utilisait pas. Et c'est des outils qu'on a pu mettre en place très rapidement. Donc ça, c'est une possibilité. On a aussi des dérogations depuis peu pour des consultations téléphoniques pour des personnes qui sont âgées et qui n'ont pas accès à ces outils informatiques. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Et on peut le faire aussi pour ces personnes âgées, souvent qu'on voit en visite à domicile, via les infirmières qui, elles, disposent de ces outils. Donc on fait par exemple des téléconsultations via WhatsApp, par infirmières interposées aussi. Peut-on également appeler son médecin pour une visite à domicile ? On peut toujours l'appeler, à voir s'il décide de venir ou pas. Nous, personnellement, on limite vraiment les interventions à domicile, pour les personnes âgées notamment, s'il n'y a pas nécessité, si on le fait par téléphone le plus souvent. Après, de manière aiguë, ça dépend toujours de l'indication. Et ça dépend, nous, personnellement, nous préférons faire venir les personnes. Enfin, au cabinet, on a plus d'outils, on est mieux équipés pour les prendre en charge. Peut-on rappeler les bonnes pratiques ou les bons comportements en matière de protection contre le Covid-19 ? Et un mot aussi sur les outils de protection, les masques, les gants, les solutions hydroalcooliques ? Est-ce que c'est conseillé ? Est-ce que c'est obligatoire ? Alors, pour l'instant, rien d'obligatoire, de toute manière. Les mesures barrières, je pense qu'on en a parlé et reparlé, ça reste le plus important. Ce qui va nous protéger, ça reste le confinement, qui doit absolument être maintenu, encore et toujours, malgré le beau temps. Je sais que c'est compliqué. Pour les masques, on le recommande, si c'est possible d'en avoir, pour les personnes qui sont atteintes et qui ont une pathologie respiratoire. Dans ce cas-là, le mieux, c'est qu'elles restent confinées. Ce n'est pas à elles de faire les cours, ce n'est pas à elles de sortir. Si c'est le cas, par exemple, pour venir chez le médecin ou aller à la pharmacie, idéalement, ça serait le port du masque. Après, l'Académie française de médecine a essayé de le recommander de manière plus générale. Je pense qu'en tout cas, ça ne doit pas être la seule mesure barrière et ça ne doit pas exenter de se laver les mains le plus fréquemment possible. Alors, soit par du savon, soit par la solution hydroalcoolique. Là encore, il faut que ça soit disponible au grand public, je ne sais pas si c'est le cas. Et puis, le gant, non. Le gant, je n'en vois absolument pas l'intérêt. Si on se lave les mains ou si on se les désinfecte, pour moi, absolument pas nécessité de porter des gants. Ça doit être réservé aux personnels soignants qui font des soins d'hygiène ou des prélèvements. Nous étions en compagnie du docteur Natacha Baillé de Schünradsheim. Merci docteur Baillé. Merci et restez chez vous.